La parodontologie a atteint des proportions épidémiques sur toute la Terre. C'est une maladie qui est très présente. La maladie du siècle, je pense. 98% de la population, un jour ou l'autre, en est atteint. La maladie du siècle, un jour ou l'autre, en est atteint à des degrés divers par cette maladie. L'os finit par se détruire. Et les patients peuvent même aller jusqu'à perdre leurs dents. La parodontose n'est jamais que le processus évolutif d'un problème faisant intervenir un dysfonctionnement occlusal. C'est vraiment la maladie du siècle. D'abord parce qu'avant, on l'ignorait, on ne s'en préoccupait pas. On perdait les dents, on disait c'est l'âge. On n'a jamais vu une dent d'homme de Cro-Magnon carier. La carie s'est arrivée avec la civilisation du sucre, du cuit, du blé et de tous les aliments mous. Je pense qu'il existe un profond changement dans notre alimentation. Nous avons tendance à manger des aliments de plus en plus mous, de moins sollicitées nos dents. Et tout ceci entraîne à terme une diminution des soutiens des tissus parodontaux et la perte des dents. Les populations, même européennes, primitives, ne souffraient pas autant des gencives. Aujourd'hui, notre nourriture est molle et raffinée. Ce qui ne permet pas une gymnastique de la gencive. C'est parti, c'est parti. Jusqu'en 1945, avant la Grande Guerre, les Esquimaux n'avaient pas de carie. Tant qu'ils se sont nourris de poissons, de phoques, de rennes, tant qu'ils ont mangé plus ou moins cru, la carie n'existait pas. À partir du moment où ils ont mangé du pain, des pâtes, du corned beef amené par la civilisation occidentale, alors aujourd'hui, les jeunes Esquimaux ont autant de carie que les peuples occidentaux. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? On mange des pâtes, on mange du pain qui est tout mou, on ne mange que des aliments mous, des aliments trop cuits, des aliments morts. Ce qui fait que cette mastication qui était... Vous savez que la mâchoire, c'est quand même... Les muscles de la mâchoire sont les plus puissants de tout notre corps. On a une puissance de mâchoire, vous avez vu la mâchoire que j'ai quand même, moi je mâche. Et donc, cette mâchoire, elle a besoin de fonctionner. L'ouverture, fermeture de la bouche, faite 1500 fois par jour, destinée à broyer les aliments, à commencer donc les premiers stades de la digestion, destinée aussi à respirer, et destinée à parler et produite par tout un système qui fait en jeu, qui met en jeu une commande qui est une commande neurologique et bien sûr, si vous voulez, tout un organe d'affection qui est musculaire. Les muscles de la mastication sont donc fondamentaux. Le muscle le plus important, c'est le masséter. Il s'agit du muscle qui est le plus puissant de l'organisme. Et c'est lui qui va induire ensuite un véritable différentiel musculaire sur tous les autres muscles que nous avons au niveau du corps. Ainsi, lorsque on voit un enfant ou une personne, en règle générale, qui, pour écrire au tableau, sort la langue, c'est déjà qu'elle a une fonction musculaire et mendicatrice qui est anormale, et ce rictus ou cette grimace qu'elle est obligée de faire permet à ce moment-là une meilleure tension du muscle massétaire qui lui régit les agonistes et les antagonistes du poignet pour délayer l'écriture. Si on regarde de manière un petit peu plus anthropologique l'évolution du crâne humain, on se rend compte sur un crâne récent que le cerveau, la boîte crânienne occupe une grande partie et que la partie masticatoire ou masticatrice est beaucoup moins importante. par rapport à l'homme dit des cavernes où la mâchoire était beaucoup plus importante. Il y avait d'ailleurs la place pour toutes les dents, notamment ces fameuses dents de sagesse qu'on a tendance à extraire maintenant et qui avaient tous leurs intérêts à l'époque. Il suffit de regarder la différence entre ces crânes pour voir que si notre crâne a grandi, notre mâchoire a diminué avec tous les soucis que cela peut entraîner et ce crâne en est l'exemple. Il faut savoir que toutes les parondontances ont augmenté à partir du moment où il y a eu un éventail de plus en plus large de propositions alimentaires liées à l'industrialisation, donc au conditionnement du bol alimentaire qui était en bouche. La meilleure preuve, c'est que maintenant, si on va chez les Esquimaux, les problèmes parondontaux existent de la même façon parce qu'ils ont bien sûr touché à l'alcool mais touché aussi paradoxalement aux produits congelés qu'on ne cultive pas chez eux, etc. Tout ça, toute cette organisation de l'industrie alimentaire joue un rôle qui, à mon sens, est funeste au niveau de la bouche. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'alimentation molle peut être énocive puisqu'en fait, l'acte de mastication est donc effectivement beaucoup moins efficace. Donc, les tissus sous-jacents sont moins sollicités. donc ça favorise effectivement le développement de toutes ces maladies. J'ai moi-même fait ma thèse à l'époque, quand j'étais étudiant, sur les pygmées et mon sujet de thèse était l'abrasion dentaire chez les pygmées et en fait, on pouvait faire le même constat, c'est-à-dire qu'on avait des problèmes sur la partie émergée des dents, c'est-à-dire la partie visible, la couronne, mais la partie sous-jacente, la racine et l'os, en général, pour les cas que j'ai pu étudier, étaient d'assez bonne qualité. Les travaux de Jean-Jacques Hubelin, qui est une autorité en la matière puisqu'il est patron de l'Institut Max Planck à Leipzig, démontrent que nos ancêtres, les Cro-Magnons, Néandertals, les hommes primitifs, mangeaient entre 1 kg et 1,5 kg de végétaux par jour sous forme de racines, de tubercules, de bambous, etc. et que c'était tellement dur à mâcher qu'ils devaient arracher, triturer. Et c'est pour ça que les dents ont à la fois une fonction de broyage, mais aussi nos canines ont une fonction pour arracher et pour couper. Et ces travaux démontrent qu'il n'y avait pas de carie chez les hommes primitifs. J'ai recherché ce qui se passait avec les Indiens d'Yanomanie du Brésil qui n'ont pas d'antifrice ni de brosse à dents à main. Et j'ai constaté qu'avec une alimentation de fruits crus ou de chair animale à peine cuite, eh bien, ils avaient une santé des gencives excellente qui ne se comparait pas à nos autres Européens. Le fait de croquer est quelque chose qui participe considérablement à l'auto-nettoyage des dents. Voilà. C'est pour ça aussi que quand on parle de parodontose, comme on mange de plus en plus mou, etc., cet auto-nettoyage ne peut pas se faire. Quand vous mangez un bout de pain, vous n'auto-nettoyez rien. Voilà. Par contre, quand vous mangez une pomme, par exemple, vous auto-nettoyez. Le croquage, c'est essentiel. Vous savez, je me suis cassé la jambe en 2008 et pendant 10 jours, j'ai mis 10 jours à perdre tous mes muscles parce que je ne me servais plus de ses jambes puisqu'elle était cassée. Les gencives, c'est pareil. Un organe, il ne s'use que si on ne s'en sert pas. Les animaux croquent. Un animal qui ne croque plus, il a une parodontose. Il a une gingivite, d'abord. Les gencives saignent, etc. Allez voir n'importe quel vétérinaire, posez-lui la question. Mon animal, il a les gencives qui saignent. Qu'est-ce que vous lui donnez à manger ? On a fait une expérience aux États-Unis avec une douzienne de chiens Beagle Dogs. On les a nourris d'abord avec de la viande autour d'os qui les forçait à croquer. Leurs gencives sont restées en bonne étape pendant 6 mois. et puis après, on leur a donné des merveilleux hamburgers faits avec de la viande, je pense, de boeuf. Et ils ont commencé à avoir des gencives qui saignaient. On a répété un certain nombre de fois cette expérience, toujours avec avec les mêmes chiens Beagles, une fois avec des os et de la viande attachées. Ils récupéraient une santé gingivale et ensuite elle était péjorée très rapidement quand ils arrêtaient de mâcher ou de croquer. mais c'est une expérience qui parmi les 168 études cliniques universitaires qu'on a conduit de 1956 à ces jours, c'était une expérience un peu différente mais pour moi éclairante. Maintenant, on mange trop cuit. C'est pour ça que je conseille aux personnes de manger à la vapeur douce, al dente. Al dente, ça veut dire que vous allez mâcher. Si l'on veut définir la bouche, il faut commencer par le commencement et le commencement c'est l'embryologie. D'une manière tout à fait globale, il faut savoir que cette embryogénèse est organisée d'une manière presque mathématique par une architecture mathématique. on dira simplement que tout est déterminé par le chiffre 5. Cinq parties dans l'intestin grêle, cinq parties dans le gros intestin, cinq parties pour faire le cœur, cinq lobes pulmonaires, cinq bonjons maxillaires, cinq vésicules cérébrales, cinq plis radiés qui forment les doigts et les orteils. pour en revenir à la bouche, ces cinq bonjons maxillaires, trois, ceux qui sont supérieurs, vont donner l'arcade maxillaire et la voûte vélo-palatine, le voile du palais, et ceux du bas vont donner l'arcade mandibulaire. Ainsi, les deux composants, les deux étages de la bouche sont confectionnés de cette façon-là. il faut se rappeler que le voile du palais va donner comment dirais-je, l'hypophyse, embryonnairement. Et pendant toute la vie, il va y avoir une relation de cause à effet, ce qu'on appelle un effet feedback, entre l'hypophyse et la bouche. Toute notre organisation in utero sera basée, si vous voulez, sur cette conception-là. Il y a un lien de base entre la santé générale et la santé buccodentaire. Souvent, notre bouche, c'est la cause, ce n'est pas une conséquence ou un passage, c'est simple, c'est vraiment l'endroit où les bactéries vont proliférer, créer les toxines et au contraire, aller envahir et infester le reste du corps. Une mauvaise hygiène dentaire ou des dents mal soignées peuvent entraîner des problèmes à distance, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes pulmonaires, des problèmes rénaux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute cause infectieuse dans l'organisme peut créer ce type de problème. On a des bactéries qui se trouvent sous la gencive et en fait, ces bactéries créent des micro-infections. Une dent dévitalisée peut très souvent donner lieu à un kyste, ce qui sera une infection et peut créer également des problèmes à distance. On sait très bien que la porte d'entrée buccale est source d'infections, qu'elles soient au niveau du cœur, qu'elles soient au niveau du rein, qu'elles soient au niveau du foie et qu'elles peuvent également déséquilibrer des pathologies comme le diabète, dont on retrouve assez souvent chez les diabétiques mal équilibrés, des problèmes parodontaux. Le principal facteur connu, reconnu, des rhumatismes cardiaques est une inflammation des muscles du cœur. Cette inflammation, on pensait avant que ça provenait de Satan et de méchant diable. On a retrouvé aujourd'hui que c'était une bactérie. Ces streptococcus moutans viennent naturellement dans la salive. En 1982, j'avais déjà réussi à comptabiliser plus de 3000 publications dans lesquelles l'affirmation que les paramètres salivaires sont de meilleure augure et sont beaucoup plus pratiques, si vous voulez, à manipulation et pour faire un lien de cause à effet entre une maladie, l'évolution d'une maladie et notamment même de cancer par rapport aux éléments que l'on trouve, aux résultats que l'on trouve dans la prise de sang. Ces glandes salivaires ou cette caractéristique des glandes salivaires se retrouvent également aussi dans les glandes mammaires et dans les glandes lacrymales. On peut, à ce moment-là, concevoir qu'il y a une relation de cause à effet entre tout ce qui est salivaire et tout ce qui est buccal en règle générale et tout ce qui est mammaire. On sait très bien que les bactéries buccales peuvent migrer et se retrouver dans la circulation générale et parfois aller se retrouver notamment au niveau des valves cardiaques. On connaît l'endocardite infectieuse. On peut retrouver des portes d'entrée buccales et d'ailleurs, tous les patients à qui on va faire une valve cardiaque, à qui on va changer une valve cardiaque parce qu'elle est abîmée, abîmée peut-être par une maladie parodontale antérieure, on va leur faire un bilan buccodentaire à la recherche de foyers infectieux qui soient parodontaux, qui soient également osseux, de façon à éviter une greffe bactérienne secondaire à la pose d'une valve cardiaque, qu'elle soit ortique, mitrale ou autre. Y compris sur les infections urogénitales, y compris sur les infections cardiaques, y compris sur des infections encéphaliques, pulmonaires, etc. Ou bien au niveau de tout ce qui concerne bien sûr notre flore intestinale ou autre. Donc il est vrai que j'ai eu personnellement beaucoup de cas qui m'ont étonné sur lesquels des médecins avaient des problèmes de guérison d'infections urogénitales chez des patients ou des patientes et après avoir guéri les maladies parodontales et particulièrement certaines bactéries comme Prévotella intermédia, Fusobacterium nucléatum, etc. On a pu guérir assez rapidement toutes les infections urogénitales que les antibiotiques n'arrivaient pas à guérir auparavant. Donc il faut vraiment que les patients soient au courant de ce problème-là, de cette relation entre la bonne santé parodontale et la bonne santé bucodentaire générale et puis leur santé générale de l'ensemble de leur organisme. Ce qui souffre le plus aujourd'hui, ce sont nos intestins et le pancréas. Et nos intestins sont les conséquences de ce que l'on va manger et sont les conséquences de la flore buccale pathogène. Donc on est dans un circuit fermé d'auto-intoxication et on a des gens qui arrivent avec des hépatites chroniques et avec des pancréatites aigus parce qu'ils fermentent tout seuls même s'ils ne boivent pas d'alcool. Au Japon, il y a des gens qui étaient très étonnés parce qu'ils ne buvaient absolument pas d'alcool et ils fabriquaient leur alcool tout seuls. C'était une vraie brasserie leur intestin. Et donc, à partir des céréales, parce qu'il faut savoir qu'on a mondialisé l'alimentation et qu'est-ce qu'on a mondialisé ? Les céréales. Et les céréales, on en mange beaucoup trop et des pays qui n'en mangeaient que très peu, eh bien, ils commencent à en manger. Ça fait partie de la base de leur alimentation et ça fait qu'on fabrique des brasseries à l'intérieur de notre ventre. Et on arrive avec des cirrhoses du foie, avec des pancréatites, avec de l'alcool dans la laine alors qu'on ne boit pas d'alcool. Le rôle fondamental dans la genèse des maladies par la bouche a été magistralement décrit et étudié par un praticien du nom de Mezle, le professeur Mezle de Montréal où il avait fait déjà bien avant que cela soit ensuite après vérifié, mais il avait émis l'hypothèse qu'à partir de la bouche, à la fois en raison des conditions biochimiques, biologiques, immunologiques, il y avait des particules médiatrices sur le plan immunitaire qui étaient produites, augmentées ou minorées dans certaines circonstances au niveau de la bouche et à distance pouvaient provoquer et initier des maladies telles que des maladies auto-immunes, voire même des cancers. La flore buccale est primordiale non seulement pour la fertilité, pour faire des bébés, mais aussi pour le futur bébé, pour sa flore lui-même. On croyait que le liquide placentaire était stérile. Or, les travaux américains démontrent que c'est faux parce qu'on ne cherchait que les bactéries pathogènes et on s'est aperçu que le liquide placentaire contenait de nombreuses bonnes bactéries. Des bactéries qui vont ensemencer déjà, heureusement pour lui, in utero, son tube digestif. Quand on comprend que dans l'allaitement, via le colostrum, vous allez en plus donner des virus copains qui s'appellent les bactériophages, eh bien, quand un enfant va téter le sein de sa mère, il va ensemencer tout son tube digestif de bactériophages qui sont fantastiques parce qu'ils sont là pour vous protéger. Moi, je les appelle les casques bleus de l'organisme parce qu'ils sont là pour, en cas d'attaque de virus ou de bactéries pathogènes, ils vont se mettre dessus, ils se mettent à cheval dessus, clac, ils mettent leur génome dans la bactérie et à ce moment-là, ils vont se servir du pouvoir de duplication de la bactérie pour se dupliquer eux-mêmes. La problématique, c'est justement que les bactéries buccales de la mère, donc si elle a une flore buccale pathogène, ça peut entraîner des stérilités, c'est-à-dire que l'œuf ne va pas pouvoir se nider du fait que ces bactéries buccales vont forcément avoir tout le tractus digestif et aller dans la muqueuse vaginale et l'embryon ne peut pas se nider du fait de cette toxicité. La nature, entre deux mots, préfère le moindre et elle va éjecter le futur bébé. Donc la stérilité pourrait être due à une flore buccale pathogène. L'aspect descriptif de l'arcade dentaire passe également aussi par cette fonction d'ouverture, de fermeture de la bouche qui se fait 1500 fois par jour et qui nous permet à la fois de respirer, de parler et de manger, c'est-à-dire de mastiquer. Cette fonction clusale a été remarquablement étudiée, décrite en vue justement d'apporter des modifications lorsqu'il y avait une dysfonction par le professeur Pedro Planas à Barcelone. Observez-vous en train de mastiquer parce que c'est une fonction tellement naturelle qu'on ne s'observe pas. Et quand je suis allée me faire raboter pour avoir une bonne occlusion parce que c'est très important d'avoir une bonne occlusion dentaire, eh bien je me suis aperçue que je mastiquais toujours du même côté. Or, si vous mastiquez toujours du même côté, vous ne stimulez qu'une partie de votre cerveau. Alors que si vous mastiquez des deux côtés, vous allez stimuler cerveau gauche, cerveau droit. Si vous avez une occlusion qui est légèrement un peu de travers, ce qui est le cas d'énormément de gens, donc c'est pour ça que moi je montais à cheval et le dentiste, tous les ans, il passait pour que l'occlusion soit bonne chez le cheval. Sinon le cheval, il saute plus ou il fait des barres ou il commence à avoir des problèmes articulaires, etc. Eh bien c'est ce qui se passera pour vous également parce que si vous avez une mâle occlusion parce qu'il y a des dents qui sont plus d'un côté que de l'autre, parce que vous avez une couronne, parce que vous avez des dents en céramique et les dents céramiques, on le sait, sont plus dures que les dents naturelles qui sont plus molles, donc il n'y a pas une harmonisation et à ce moment-là, eh bien vous allez avoir mal au dos, vous pouvez avoir mal en périphérie avec plein de systèmes osseux, mais aussi vous allez libérer une substance qui est un neurotransmetteur, un neuromédiateur chimique qui s'appelle la substance P et qui peut non seulement attaquer vos muqueuses, donc vos muqueuses intestinales, mais aussi vos articulations. Cette substance P est le premier facteur de croissance. C'est l'association de 11 acides aminés qui ont une forme hélicoïdale et qui agissent donc à la fois par le mécanisme qui leur est propre sur le plan de la biologie moléculaire, mais cette structure hélicoïdale est également à la forme d'un solénoïde qui est un organe qui peut amener aussi l'information au niveau de la cellule. en tout état de cause, pour que cette croissance se fasse jusqu'à la puberté d'une manière qui soit la plus correcte possible, il faut que cette fonction mandicatrice, c'est-à-dire d'occlusion au niveau de la bouche, se fasse bien. D'où l'importance d'avoir une bonne occlusion pour pas que cette substance P soit débloque et soit trop active et à ce moment-là elle devient agressive. une maladie buccodentaire, c'est un ensemble les maladies buccodentaires. Ça concerne les affections concernant les dents et les gencives. Le parodonte, c'est l'ensemble des tissus qui entourent la dent. La parodontose, en fait, c'est l'atteinte des tissus parodontaux. Les tissus parodontaux sont la gencive et l'os sous-jacent avec le ligament qui fait la liaison le long de la racine de la dent. La cause principale du problème parodontal, c'est la plaque dentaire qui, avec la salive, se minéralise, se transforme en tartre. À ce stade, on va voir un dentiste et là, la prévention joue parce qu'il faut aller voir un dentiste au moins deux fois par an de manière à éliminer ce tartre. Mais si le tartre finit par s'immiscer sous la gencive, le problème devient plus complexe parce qu'un simple détartrage ne sera pas suffisant. Donc à partir de là, à partir du moment où le tartre est allé sous la gencive, le traitement classique qui consiste à éliminer le tartre, en fait, à ce moment-là, on va travailler à l'extérieur de la gencive à la limite, on va aller voir son dentiste, on va faire un détartrage, on va ressortir de chez lui, on aura l'impression que tout est OK et en réalité, sous la gencive, on aura du tartre et ce tartre va agir un petit peu comme des termites. C'est une image, bien sûr, mais c'est-à-dire qu'en fait, ce tartre va créer une inflammation qui va être insidieuse, ce qu'on ne verra pas forcément et au bout d'un moment, cette inflammation, cette micro-infection, va créer des micro-infections sous la gencive et ces micro-infections vont attaquer l'os et l'os va se résorber. Cette parondontose, elle est caractérisée également aussi par un certain nombre de microbes. Il faut savoir que 85% de ces microbes sont des spiroquettes du même type et de la même famille que ceux des borrelioses, de la maladie de Lyme, voire même du tréponème de la syphilis. Tout ça, ce sont des éléments que l'on retrouve en bouche. L'influence de ces spiroquettes sur le plan électromagnétique, c'est-à-dire de polarisation de la membrane muqueuse joue un rôle fondamental. Mon objectif et mon métier, c'est ma passion, c'est de réduire dès le départ les risques. Pas d'attendre qu'on en arrive à du tartre et qui est à la racine où il faut extraire la dent, etc. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui et dans le monde entier, on n'a pas conscience de l'importance de cette hygiène buccodentaire. Même des personnes qui n'ont aucun problème financier, qui peuvent se payer un soin chez un dentiste ou un bon équipement à la maison, ce sont des personnes qui ont souvent du tartre qui s'accumulent et tant qu'ils n'ont pas la douleur, parce que la maladie des gencives est totalement indolore au début, c'est ça qui est pernicieux, eh bien, elles laissent faire, elles attendent. Faites pas ça, agissez dès le début, n'attendez pas que ça s'installe, une fois que c'est installé, ça descend, ça, vous le voyez ici à l'externe, ça c'est le côté l'iceberg qui dépasse, mais en dessous, quand le tartre, il descend, il descend, il descend, il attaque, il arrive à la racine, au final, c'est quand il y a du pu que vous vous en apercevez, mais c'est trop tard. On peut diminuer, voire faire partie de ces 2% qui n'auront pas ces maladies, pratiquement 98% de la population aura un jour ou l'autre cette maladie, une maladie des gencives. On peut faire partie de ces 2% à une condition de prendre des dispositions dès le départ. Nous sommes en France dans un pays, un des seuls en Europe où il n'y a pas d'hygiéniste, où on est obligé, nous, praticiens, chirurgiens anti-estomatologistes, de passer notre temps à expliquer aux patients ce qu'ils doivent faire pour avoir la pérennité des guérisons et des bons résultats, c'est-à-dire toute l'hygiène buccodentaire. En Italie, et le professeur Caceniga pourra vous en parler, nous avons les hygiénistes, le professeur Caceniga a un cabinet d'hygiénistes dans son cabinet de chirurgien dentiste qui est spécialisé dans ce domaine, et l'hygiéniste peut facturer des soins beaucoup moins importants et aussi bien faits que ceux que nous ferions en France nous-mêmes. Pourquoi il n'y a-t-il pas même de reconnaissance de la pendontose en France qui permettrait à ce moment-là d'essayer de l'éliminer d'une part, d'en parler, d'approcher ce problème-là d'une manière très hygiéniste comme dans d'autres pays ? Tout simplement parce que à partir du moment où on n'a pas légalement déterminé une maladie tant sur le plan médical que sur le plan de la sécurité sociale c'est-à-dire en fait de la prise en charge et du remboursement de ces actes-là qui sont d'ordre préventif et bien de toute façon ça n'intéresse personne et surtout le grand drame et le paradoxe c'est qu'on préfère laisser pourrir une situation et mettre en place d'une manière séculière cette situation gingivale et parondontale pour ensuite après employer finalement peu de technologie puisque c'est beaucoup plus vers la prévention que l'on doit comment dirais-je orienter à la fois nos recherches et notre méthodologie mais là encore en France le terme de prévention n'existe pas que ce soit au niveau de la codification médicale la codification des actes la codification de la sécurité sociale les actes préventifs hormis la vaccination il n'y en a pas ça ça a été un peu une révolution pour nous en Italie les premières écoles des hygiénistes sont du début des années 2000 donc il y a 15 ans que nous avons des hygiénistes qui ont été formés à l'université ce qui s'est passé dans nos cabinets privés et même dans les universités c'est que ces professionnistes motivés à motiver les patients à brosser les dents motiver les patients à traiter la maladie parodontale d'une façon médicale a donné la possibilité de diminuer d'une façon merveilleuse la progression des maladies parodontales dans nos patients donc nous avons diminué la nécessité de faire de la chirurgie parodontale le constat que je peux faire c'est que j'ai à peu près plus de 90% de mes nouveaux patients qui ne sont pas éduqués à l'hygiène buccodentaire que je vais passer avec ces nouveaux patients systématiquement au moins s'ils n'ont pas de problème parodontaux au moins 20 minutes à leur expliquer ce qu'est l'hygiène buccodentaire et s'ils ont des problèmes infectieux type caries problèmes parodontaux pathologies dentaires quelles qu'elles soient je vais y passer c'est peut-être une demi-heure une heure une fois deux fois trois fois jusqu'à ce que ça rentre je souffrais de ce qu'on appelait à l'époque la piorie qui est une inflammation des gencives et mon dentiste à Lausanne m'a dit mais croquez dans une pomme et de là Eureka a germé dans mon esprit j'ai pensé ce qui n'était pas possible de changer l'alimentation moderne des populations surtout civilisées il a fallu que je j'arrive à réaliser un appareil je n'étais pas ingénieur et Dieu merci je n'étais pas dentiste sans ça je n'y aurais pas cru à l'époque la plupart des gens rigolaient lorsqu'on parlait d'une brosse à dents électrique parce que nous avions effectué un test en France qui paraît aberrant aujourd'hui nous avons interviewé quelques centaines de personnes dans divers milieux ruraux et parisiens pour savoir s'ils utilisaient une brosse à dents électriques et en fait je vous parle de ça des années 50 il y avait en principe un français sur sept qui possédait une brosse à dents manuelle bien entendu et sur ces gens-là il y en avait un sur 47 qui l'utilisait normalement donc ça veut dire quand vous arrivez avec une brosse à dents électrique tout le monde rigole étant donné que la majorité de ces gens ne se brossent même pas les dents ou même pas une brosse à dents ordinaire donc il m'a fallu rechercher quel était le mouvement optimal et nous avons fait des recherches pendant environ un an un an et demi et ces recherches ont été reportées dans une étude j'ai bien fait parce que depuis lors 36 mouvements de brossettes produites mécaniquement ont été mis sur le marché en dépit de toute compréhension du phénomène qui m'a amené à réaliser le broxodent on assiste aujourd'hui à une promotion commerciale de brosses à dents à rotation à oscillation et rotative pourquoi pas pourquoi pas on n'est pas contre mais par contre on a voulu voir et tester si on avait véritablement une amélioration ou non par rapport aux brosses à dents à oscillation verticale première des conclusions les deux brosses à dents électriques toutes les deux sont nettement supérieures qu'un brossage manuel ça c'est une certitude quelle que soit la brosse à dents électrique on aura une meilleure efficacité qu'une brosse à dents manuelle par contre au niveau de la technique des différentes brosses que nous avons tous testées nous sommes tous d'accord pour dire que le mouvement d'oscillation verticale ou le mouvement qui sera un petit peu sonique et puis à oscillation verticale aura une meilleure efficacité ce mouvement vertical un mouvement de drainage à partir du moment où il y a un drainage et bien il y a une normalisation du système immunitaire il n'y a pas de stagnation de cytokine de lymphocine etc donc en fait c'est un mouvement que l'on peut assimiler à un drainage lymphatique de l'église de l'église de l'église de l'église de l'église ou de l'église de l'église de l'église de l'église a proven that this motion is superb it actually cleans the teeth and as I said repeat and repeat and repeat it does stimulate the gingival tissue now a circular motion unless somebody can prove it to me will actually cause debris to be circulated to move into these circular positions in between the teeth under these circumstances I have not seen any of the studies really good studies on the circular motion so unless somebody else can come up with as good a study I don't want a circular brush I want to have a down brush les brosses à dents est-ce qu'elles sont des réserves de bactéries oui c'est-à-dire qu'en fait dans le temps on avait des brosses qui étaient faites avec des poils naturels et ce qui est à proscrire pourquoi parce qu'en fait dans le poil il y a un petit canal central qui est un réservoir de bactéries donc il faut faire attention à ce genre de choses et une brosse à dents doit être désinfectée et puis changer régulièrement bien sûr concernant l'hygiène concernant l'hygiène des brossettes rien qu'en regardant les brossettes on comprend que certaines sont plus sujettes à une contamination que d'autres pour autant il fallait des preuves il y a eu plusieurs études une qui a été faite en France il y a maintenant plus de dix ans et une récente qui a été publiée en 2014 à l'université de Houston cette étude permet avec les moyens d'aujourd'hui d'analyse bactérienne etc de montrer de démontrer qu'il y a réellement des brossettes plus sujettes à une contamination bactérienne que d'autres l'hygiène de l'hygiène elle est indispensable aussi et je vois beaucoup d'instruments d'hygiène bucodentaire qui sont avec de multiples trous qui sont avec de multiples enfractuosités de tous les côtés et quand on regarde ça après un mois d'utilisation au microscope croyez-moi c'est terrible il faut comprendre que pour qu'une brosse puisse tourner on a besoin d'avoir un engrenage un mécanisme la brosse elle-même donc devant donner une oscillation la tête de la brosse rotative est forcément creuse et donc de par le fait les poils qui vont avoir une orientation alternative à droite ou gauche dans le mouvement de rotation passent par une petite fenêtre et donc la tête de la brosse à la base des poils va être creuse et cette tête-là se remplit de micro-organismes l'avantage des brosses oscillatoires c'est que c'est tout l'ensemble de la brossette qui tourne et à ce moment-là l'étanchéité ne se fait plus dans la tête mais elle se fait à la base c'est-à-dire que toute la partie qui est dans la bouche reste en résine et donc les poils sont collés inclus dans la tête de brosse et par le fait on n'a pas d'infiltration dans le mécanisme qui se trouve à la base du manche de la brossette et des poils pleins pas creux il faut aussi parce que si vous avez un poil creux vous avez une pénétration microbienne et que vous pouvez transmettre à d'autres dents ou alors à d'autres personnes qui se savent de votre brosse ça peut arriver aussi les brosses à dents purement soniques qui utilisent un petit moteur qui envoie une fréquence très élevée d'une vibration donc cette vibration est conduite jusqu'au brun par un canal dans la brossette cette technique a un inconvénient il fallait le voir mais il est là ça a été démontré c'est d'avoir un facteur beaucoup plus abrasif sur les mailles on peut le comprendre on est sur des fréquences très très élevées le bruit d'ailleurs de ces brosses est très strident l'action du dentifrice est donc démultipliée il y a une efficience au niveau des brins lorsqu'ils sont en contact qui est 5-6 fois supérieure mais ça creuse avec une fréquence 7 fois plus élevée environ vous obtenez des taux d'usure considérables il y a eu des essais qui ont été faits à divers endroits et notamment à Bunster en Allemagne qui est une école dentaire très poussée ils ont mesuré l'usure de l'émail en fonction de l'utilisation de l'appareil et il a été constaté qu'en utilisant des appareils dyssoniques actuellement au bout de 30 ans vous arrivez à des telles usures que vous avez à certains endroits plus du tout d'émail et vous êtes directement sur la dentine la dentine étant la matière plus ou moins molle qui se trouve sous l'émail et quand vous êtes à ce niveau là vous n'avez plus qu'une solution c'est de tout simplement donner vous faire mettre des dents artificielles il faut avoir quand même à l'esprit qu'un bon brossage n'est pas suffisant si on a déjà un problème parodontal il faut d'abord faire un bon examen chez son praticien vérifier qu'au niveau des gencives tout se passe bien et qu'au niveau parodontal tout se passe bien et effectivement si tout est correct à ce niveau là la brosse à dents électrique est certainement un plus la brosse à dents elle peut aller jusque là où elle a une efficacité mais toutes les poches profondes ou tous les espaces interdentaires profonds vous pouvez bourrosser les dents autant que vous le voulez vous n'irez jamais à cet endroit et là il nous reste trois méthodes première méthode les fils dentaires qui ont plutôt tendance à bourrer les bactéries dans les poches plutôt que de les éliminer deuxième possibilité les brossettes interdentaires qui ont une certaine efficacité dans les espaces interdentaires c'est vrai nous les utilisons nous les recommandons en période de cicatrisation pour amener les antiseptiques dans les profondeurs des espaces qui sont difficiles d'accès et reste pour les espaces profonds une seule solution l'hydropulseur cet hydropulseur qui est apparu chez nous il n'y a pas longtemps en 1960 si je me souviens bien le premier ça devait être je crois que c'est les premières brosses à dents électriques ça devait être Broxo je crois et l'hydropulseur qui a suivi c'est dans les années 1960 c'est vrai qu'aujourd'hui l'hydropulseur a pris une part importante dans nos recommandations d'hygiène buccodentaire moi j'ai testé longuement avec de nombreux patients et c'est à tel point qu'un patient qui refusera ou qui ne voudra pas avoir et utiliser un hydropulseur je refuserai de le traiter je refuserai de le traiter car je sais qu'il récidivera je sais que les traitements que je ferai chez lui seront pendant un certain temps très bénéfiques mais après il y aura récidive donc l'hydropulseur ça fait vraiment partie intégrante et vraiment quotidienne de l'utilisation de quelqu'un qui a eu une maladie infectieuse de type parodontal qu'est-ce que c'est que le jet dentaire un hydropulseur il y a différents termes waterjet etc un jet dentaire c'est un appareil qui propulse de l'eau donc c'est un cure-dent hydraulique son rôle c'est de retirer rapidement les débris alimentaires coincés entre les dents alors nous avons mis en évidence d'une part cliniquement les avantages de l'utilisation du boxo-jet en faisant un comparatif avant et après sous forme de photos intrabucales et pour étayer de manière plus scientifique cette impression clinique nous avons fait un recueil de salive avant et après l'utilisation du boxo-jet nous avons analysé cette salive au niveau de son pH et également au niveau de la présence des protéines salivaires dont on sait qu'elles sont à l'origine de la plaque dentaire le résultat de ces travaux donc mené sur une quarantaine de patients à l'époque et que le pH tend vers une alcalinisation et qu'au niveau des protéines salivaires il existe une baisse significative de ces protéines salivaires après l'utilisation du boxo-jet la recherche a montré que l'hydropulseur est capable d'entrer pour 4000 mètres dans les poches parodontales donc si nous utilisons la brosse sonique et après l'hydropulseur deux fois par jour nous sommes capables d'éliminer l'autoroute qui amène les bactéries des dents qui est la salive grâce à la liaison brosse électrique sonique et hydropulseur donc grâce à ça nous avons la possibilité d'éliminer la rentrée des bactéries parce que le biofilm ne peut plus se réformer et entrer dans les poches donc c'est pour ça qu'il faut d'abord brosser les dents avec un brosse électrique que nous avons testé marche beaucoup mieux et une brosse électrique sonique encore plus et après l'hydropulseur qui empêche l'entrée des biofilms dans les poches parodontales C'est aussi mon rôle de trouver la meilleure solution conseillée le dentiste peut conseiller et aussi on essaie de trouver les meilleures techniques à chaque cas particulier parce que chaque cas clinique est différent alors le docteur Gérard Rey est le spécialiste en France de la technique des soins aux lasers assistés cette technique qui permet de soigner les maladies parodontales il faut arrêter de s'intéresser à la conséquence il faut s'intéresser à la cause donc détruire ces bactéries on a cherché différentes méthodes des antiseptiques des antibiotiques et personnellement j'ai eu un jour à lire des parutions sur lesquelles on disait que les lasers les rayonnements laser étaient bactéricides permettait de détruire les bactéries en profondeur j'ai été vivement intéressé et j'ai commencé moi-même à utiliser un peu certains rayonnements laser et je n'ai pas eu de bons résultats donc j'ai voulu savoir ce qui se passait et je suis parti avec mes lasers d'abord à Pasteur à Fournier à Biomathèque dans des laboratoires pour faire des tests in vitro et en effet j'ai trouvé que les rayonnements laser n'étaient pas bactéricides sauf sur une bactérie qui s'appelle Aggregative Bacter Actinomycytine Commitance celle-là oui elle était détruite par le laser les autres pas du tout donc j'ai voulu trouver et chercher une possibilité d'augmenter l'effet des lasers de le potentialiser par un effet de photothérapie dynamique mais qui se fait d'habitude avec des colorants on colore les cellules et le rayonnement laser vient percuter ces cellules qui ont été colorées en provoquant l'explosion des membranes cytoplasmiques ce qui bien évidemment avec les colorants bloquait le rayonnement laser donc j'ai eu l'idée d'adjointe non pas un colorant mais d'adjointe de l'oxygène c'est-à-dire d'oxygéner les cellules pour produire simplement un impact des photons du laser sur les cellules oxygénées sur l'oxygène fondamental ce qui a l'avantage de produire un oxygène puissamment bactéricide très instable qui s'appelle l'oxygène singulé cet oxygène singulé il a une durée de vie très très limitée de l'ordre de la microseconde il va se transformer en oxygène triplé qui a une durée de vie de l'ordre de la milliseconde et redevenir un oxygène fondamental disponible pour d'autres impacts de photons donc c'est vrai qu'à partir de là on a eu un cycle qui nous permettait d'avoir un effet bactéricide et il suffisait après d'avoir les lasers cohérents c'est-à-dire qui ne brûlent pas les tissus mais qui pénètrent à l'intérieur pour pouvoir avoir un effet bactéricide ça c'était l'origine un petit peu de toutes ces recherches de tout ce qu'on a fait avec les résultats les premiers résultats qui datent des années 1992-93 où j'ai commencé à avoir les premiers résultats cliniques qui m'ont amené un peu à terminer ces recherches et où nous en sommes aujourd'hui il est important il me semble de préciser qu'il n'existe pas un laser mais des lasers utilisés à la dentisterie qui vont avoir des effets totalement différents les uns des autres et qu'il convient d'utiliser à bon escient donc tous les lasers ont différents effets et leur effet défend de leur longueur d'onde donc chaque longueur d'onde confère à son laser ses propriétés spécifiques il y a des lasers qui vont avoir une longueur d'onde qui va être absorbé en surface et qui sont dits des lasers absorbés qui vont avoir des effets superficiels ils vont servir notamment pour la coupe des tissus gingivaux ou dentaires mais ils ne vont pas avoir la possibilité puisqu'absorber en surface de travailler dans la profondeur des tissus alors que d'autres lasers ont des rayonnements qui sont pénétrants et qui vont aller dans la profondeur des tissus et qui eux vont permettre de travailler dans la masse à la fois gingivale osseuse ou dans l'espace parodontal infecté de manière à avoir une action beaucoup plus dans la profondeur ces techniques laser assistées sont capables de donner une décontamination donc d'éliminer les bactéries qui sont liées à la maladie parodontale et au même temps sont capables de donner une biosimulation il n'y a rien dans la dentistérie et dans la chirurgie conventionnelle qui peut faire ça quand on sait que nos rayonnements vont pénétrer et stimuler la cicatrisation dans sa profondeur par la création d'une activité enzymatique profonde on va avoir une cicatrisation qui va être accélérée un petit peu comme de la même façon qu'une plaie cutanée cicatrise au mieux au soleil que sous un pansement à l'humidité c'est un peu le même principe on va envoyer des photons de la lumière et cette lumière pénétrante va aider l'organisme à cicatriser c'est le patient qui va se retrouver dans de bonnes conditions de cicatrisation et comme on va avoir détruit au préalable les sources bactériennes susceptibles de récidiver on va pouvoir avoir une guérison avec les lasers on a une faculté extraordinaire c'est qu'on n'a plus besoin d'aller chirurgicalement jusqu'au point que l'on veut traiter on est capable d'avoir des rayonnements invisibles pénétrants qui vont pénétrer de plusieurs centimètres à l'intérieur des tissus donc après il suffit de savoir ce qu'on veut aller faire et comme vous l'a dit le docteur Girard on n'a finalement que quatre effets c'est tout on a un effet ablatif un effet thermique un effet décontaminant qu'on appelle la photothérapie dynamique ou un effet biostimulant dont le professeur Kachianiga nous a dit tout à l'heure que ça permettait par synthèse de l'ATP par la biostimulation la photobiostimulation de cette énergie photonique qui arrive sur les cellules de provoquer à la fois une guérison et une cicatrisation ou des tissus mous ou même des tissus durs quand il s'agit d'os l'utilisation effectivement des lasers en omnipratique elle est multiple et elle est quotidienne elle améliore le quotidien de tous nos patients par les effets décontaminants qu'a cité le docteur Girard qui va permettre de traiter toutes les pathologies infectieuses et Dieu sait que les pathologies infectieuses représentent une proportion importante que ce soit de nos urgences que ce soit des patients en cours de traitement que ce soit des pathologies aiguës des pathologies chroniques j'ai réduit dans ma pratique personnelle et je pense que c'est le cas de mes confrères utilisateurs la prescription d'antibiotiques de façon très importante de sorte que quand les organismes publics type sécurité sociale nous contrôlent et font des petits contrôles pour connaître un petit peu nos taux de prescription on est absolument dans des records de moyenne basse absolus personnellement j'ai diminué mes prescriptions antibiotiques de plus de 80% depuis que j'ai utilisé laser ça c'est c'est quelque chose quand même qui est assez remarquable et d'autant plus quand on sait que finalement nous nos problèmes c'est tout des maladies infectieuses c'est à dire que quand on a que ça soit au niveau des sinus que ça soit au niveau des dents au niveau du parodonte etc ce sont des maladies infectieuses c'est à dire c'est une infection et donc avant qu'est-ce qu'on faisait ? c'était systématique quelqu'un qui venait en urgence c'était antibiotique antalgique, antibiotique c'était régulier bon aujourd'hui on n'a plus besoin de ça c'est vrai que le rayonnement laser nous permet aujourd'hui vraiment de traiter on va dire 95% des infections buccodentaires qu'elles soient de n'importe quel site ou parodontal ou dentaire ou endodontique ou autre sans une prise d'antibiotiques ça c'est quand même quelque chose qui a changé l'exercice aussi avec les thérapeutiques laser bien conduites en fait la nécessité chirurgicale a été réduite de façon colossale là où on faisait des lambeaux dès qu'à 3 à 6 mois on n'avait pas une cicatrisation satisfaisante sur les zones nécessaires là avec des lasers la chirurgie en 6 ans de pratique au cabinet j'en ai fait extrêmement peu la chirurgie est un acte technique relativement sophistiqué un lambeau de débridement c'est pas non plus quelque chose de c'est pas très complexe mais c'est quand même pas simple si on veut le faire bien c'est très chronophage parce qu'il faut enlever absolument tout le tissu inflammatoire et on peut y passer des matinées entières sans être sûr d'avoir tout enlevé sous aide optique donc le coût d'une matinée entière de débridement en temps est réel en concentration et capacité du praticien et en concentration du patient le patient ressort d'une chirurgie comme cela il est épuisé les suites opératoires sur 8 jours sont relativement conséquentes et en plus la facturation assortie est à la hauteur de tout cela enfin les suites opératoires simplifiées avec beaucoup moins de douleurs et la nécessité de prendre beaucoup moins de médicaments rend les patients susceptibles de reprendre leur vie normale très rapidement après les interventions et bien souvent sans douleurs et sans œdème sans suite opératoire significative la stratégie c'est d'essayer de garder les dents vivantes le plus longtemps possible donc ça veut dire qu'il faut bien se poser la problématique pourquoi aujourd'hui pourquoi est-on obligé de dévitaliser des dents en fait la problématique des dents dévitalisées ça vient du fait que les soins qui ont été effectués au départ c'est-à-dire qu'on a eu des caries on a soigné les dentistes ont essayé de faire correctement leur travail mais très souvent le problème c'est qu'on s'aperçoit que les soins n'ont pas été efficaces alors c'est pas que le dentiste a mal fait son travail mais c'est que tout simplement très souvent le matériau utilisé n'a pas été étanche ou n'a pas été durable vous savez nous avec le laser on garde les dents naturelles donc on fait faire beaucoup d'économies on fait faire des économies de prothèses des économies de bridge et puis aussi garder les dents les dents d'un patient les dents naturelles c'est quand même c'est notre but quand on dévitalise une dent on perd une dent vivante et il faut savoir qu'une dent dévitalisée est une dent qui est beaucoup moins solide premièrement donc il y a une dent qui présente des risques de fracture donc c'est la première chose une dent dévitalisée peut très souvent amener à avoir des kits des petites infections même si le patient a fait le praticien a fait correctement son traitement dans à peu près 30% des cas on risque d'avoir des infections qui se développent pourquoi ? parce que parfois il est très difficile d'aller nettoyer les canaux donc ça veut dire que dévitaliser une dent c'est prendre le risque d'avoir effectivement une infection qui se développe tout ça pour dire que si on peut le faire le mieux est d'essayer de soigner étanche et aujourd'hui il y a d'autres techniques que les amalgames ou certaines résines qui permettent de soigner les dents étanches et de les garder vivantes beaucoup plus longtemps et le rayonnement laser m'a donné une possibilité extraordinaire puisqu'il pénètre aussi au travers de l'ensemble des tissus dentaires pour aller dans l'ensemble du réseau canalère car nous n'avons pas du tout un canal ou deux canaux ou trois canaux nous avons une multitude de canalicules quand ils sont infectés c'est impossible d'aller danser l'ensemble ces canalicules nous sommes capables de maintenir les dents vivantes et je pense que ce que Dieu nous a donné c'est un peu mieux de ce que l'homme est capable de faire donc les implants marchent un peu moins que les dents donc mieux garder les dents et après s'il n'y aura plus de chance d'accord poser les implants mais encore une fois savoir qu'il faut supprimer les causes de la maladie parodontale qui sont les mêmes de la maladie périimplantaire et d'un problème pour les dents dévitalisées parce que si les dents dévitalisées ont un traitement identique favorable ils ont les mêmes possibilités de rester en bouche comme les autres donc pas de différence il y a en effet quelques implantologistes qui affirment qu'il vaut mieux extraire une dent malade et mettre un implant je suis désolé on n'est pas là pour ça on est là pour garder les dents naturelles bien sûr on posera moins d'implants moi vous savez pourtant j'ai la possibilité de poser 2000 implants quand j'en ai posé 250 ou 300 dans une année c'est le bout du monde et je suis ravi mais par contre j'ai sauvé au moins 600 ou 700 dents naturelles je préfère faire comme ça parce que je considère que ça c'est mon vrai métier nous nous avons choisi ici de nous soigner qu'en utilisant les zones de lait céramique la raison est relativement simple si on parle des plombages le problème des plombages en fait c'est que le métal peut être nocif pour la santé il y a toute une polémique sur le mercure dans les amalgames ça c'est la première problématique on parle également maintenant de temps en temps d'électromagnétisme donc ça peut être une cause aussi de problèmes et puis surtout la cause principale c'est l'infiltration c'est le manque d'étanchéité des plombages il faut savoir qu'un plombage c'est du métal qui a été inséré dans la dent dans la cavité le plombage durcit dans la cavité la cavité a été conçue elle est moins large sur la partie supérieure qu'au fond ce qui fait qu'une fois que le plombage a durci il ne peut plus sortir mais en aucun cas le plombage est collé dans la dent donc si on prend un microscope on s'apercevra qu'entre au niveau de l'interface plombage-dent on a des petits interstices parce qu'en fait on n'arrivera jamais à avoir une étanchéité totale et dans ces interstices on a des infiltrations qui occasionnent à nouveau des récidives de caries donc une raison fondamentale une des grosses raisons des problèmes en dentisterie pour les patients c'est finalement le manque d'étanchéité des obturations qui sont faites même si le dentiste a essayé de faire consciencieusement son travail malheureusement le matériau n'est pas totalement efficace les résines sont une autre solution qui est quand même relativement intéressante parce que la résine colle sur la dent donc on arrive à avoir une étanchéité néanmoins le problème de la résine c'est sa durée de vie car avec le temps le matériau a tendance à se rétracter ce qui fait qu'il y a on peut assez souvent avoir une fissuration des joints qui ont été faites donc du coup à nouveau infiltration également on a une usure du matériau donc ce qui fait que nous avons préféré utiliser la troisième solution qui s'avère être les onelets céramiques qui finalement apporte pas mal d'avantages à savoir le joint qui a été réalisé pour fixer le onelet en bouche est pérenne c'est à dire qu'il n'y a pas une variation dimensionnelle du matériau donc le joint n'est pas sollicité c'est le premier point deuxième chose le matériau le onelet en céramique est un matériau biocompatible donc sur le long terme c'est ça qui finalement statistiquement nous donne les meilleurs résultats le corps le corps les celles dépendent d'oxygène pour survivre donc si elles se sont obtenir l'oxygène l'oxygène ils vont être en bonne forme et plus si ils le plus ils vont être le plus ils vont être maintenant nous avons expérimentés sur les tisques et les répliqués en animaux dix a specific rate at which oxygen is needed to survive. Human gingivre tissue is 1.4 give or take 0.07 and this, anything less than that, it's not going to survive adequately. That's why you have periodontitis and periodontal diseases. We have also studied at length the differences in healing of gingival tissue. Gingival tissue if not, well as long as you can provide more oxygen to diseased tissue, it will gradually revert to normal. Now, we have done studies we can even tell you, for example white Anglo-Saxon have a say a 1.4 1.39.4 The African people of African extraction are higher. Well, we have done a tremendous number of studies where we have used advanced psychological testing and we have had individuals who were emotionally diagnosed as emotionally disturbed. They were emotionally insecure. and these people had this gingival periodontitis that was almost incurable because of this. Their oxygen was not getting through because emotional tension causes the blood vessels to contract and when the blood vessels contract the blood tissue the blood cells which contain the oxygen cannot get through. Now we have extensive studies on this. I was back in the 50s I was the only person working on the red blood cells outside of the body. back in 1949 when I first knew attention and the effect upon the mouth. Back in 1949 I published the first paper relating personality with dental caries. I followed this in 1949 this was this was this the media had a great wonderful time with that the newspapers would just spread it all over in fact I almost lost my professorship because of it because the dean felt that this was pretty horrible that I should have something like this was such an odd idea it didn't make sense but I continued then into 1953 I then related emotional factors with the periodontal disease the periodontitis periodontal disease and this was rejected by the dental by dentistry for several years I was sort of an outcast and dentistry can be quite reactionary this was so well accepted by the medical and psychiatry that I was invited to lectures you name it Tokyo all over Europe I got all these things on my walls here about all these nice people invited me to Tata Research Institute in Bombay Tokyo University and interestingly I am the only man with a dental degree who I think has ever been made president of a medical society I was elected president of the Academy of Psychosomatic Medicine in 1976 and my presidential address was relating the dental problems dental pathology to the sophisticated psychological tests that I had been demonstrating medicine and psychiatry accepted and loved it dentistry was still pushing against it they fought it when I first came out with it they were the editor of the journal of dental research had an entire editorial about what a stupid idea was today it is well accepted in dentistry psychosomatic or psychobiological aspects of dentistry is actually being studied and taught so that it is now accepted in dentistry but it took a long long time to get there just recently I attended about three years ago I attended my semi-est reunion from Harvard Medical School and they honored me for the work I had done The dentists are artists who change of vision at different époques who are to see you for the to Sous-titrage ST' 501 ... 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